Salut à toutes et tous, c'est Jaff. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, je voulais parler un petit peu de la relation entre le musicien et le chaos. Alors, on a tendance un petit peu, ou les gens ont un petit peu tendance à penser, notamment dans notre beau pays, que, voilà, musicien, artiste, bohème, on se lève le matin, à la cool, que, voilà, on prend une guitare et l'inspiration, nos muses viennent nous toucher du doigt et hop, tout arrive, voilà, facilement. Et en fait, vous savez, que vous soyez musicien pro ou musicien amateur, que tout cela est entièrement faux, que vous pouvez avoir de l'inspiration à un moment donné en prenant une guitare ou... Mais il y a une différence entre un moment donné et un peu être touché par la grâce, et on n'est pas forcément sûr d'être touché par la grâce, c'est-à-dire que ce qu'on fait, on a peut-être l'impression que c'est bien, mais c'est peut-être pas le tube de l'année. Et après, de passer de ça à quelque chose de fini. Alors, c'est un petit peu ce que j'appelle, moi, le chaos, c'est-à-dire qu'il y a un moment, on se dit, tiens, je vais faire de la musique, et, ben, voilà, on arrive, on se met dans son petit home studio, parce qu'on a suivi mes six tutos le plus important dans le home studio, donc on a préparé son petit home studio. Et puis, voilà, on se pose, on prend une guitare, et puis on a commencé à enregistrer un titre dans son home studio, et voilà, et puis tout ça, ça traîne, et tout ça, ça met du temps. Alors, je vais vous dire, on est tous pareils, on a tous ce problème-là avec ce chaos, pour moi, c'est vraiment un chaos, et, en fait, je vais vous donner juste une petite, moi, ma petite technique, je ne sais pas si, voilà, en tout cas, moi, ça fonctionne, et je sais que ça fonctionne pour d'autres, c'est un petit peu comme il y a pas mal d'écrivains qui sont pros, qui prennent rendez-vous, en fait, avec l'inspiration, et qui considèrent vraiment ce qu'ils font comme un travail. Et donc, ils se lèvent, ils trouvent, en tout cas, dans leur journée, le moment où ils sont le plus prolifique, donc, pour certains, ça va être, je dis n'importe quoi, de 6h du matin à 10h, et après, c'est mort, et donc, en fait, pendant 4h, ils vont être à fond, ils vont être plongés dans leur truc, et déjà 4h de plongée totale en vous-même et dans votre travail, dans votre art, c'est déjà beaucoup. Alors, moi, ce que je fais, c'est simple, c'est que, par exemple, si j'arrive le matin au studio, et que je n'ai pas prévu, je n'ai pas organisé, on va dire, dans ma tête, et je vous explique comment je fais, et bien, en fait, je passe mon temps, je regarde mes mails, après, forcément, j'ai une annonce d'un truc YouTube, je vais, et puis, après, je regarde un autre truc, et puis, oh, tiens, sur Facebook, et, en fait, je me retrouve, j'ai passé, ça fait 2h que je suis au studio, et je n'ai toujours rien foutu. Donc, en fait, le truc que je fais, moi, qui marche vraiment bien, et qui marche pour beaucoup de gens, c'est que, la veille, avant de me coucher, je me pose, et je me dis, voilà, demain, tu as bien souvent 3 choses à faire, et donc, j'ai la plus importante, et voilà, par ordre de croissance, si je ne fais pas le 3, ce n'est pas très grave, mais, par contre, si j'arrive à faire le 3, ça veut dire que ma journée s'est bien passée, j'ai bien organisé, j'étais vite, enfin, voilà, tout s'est bien passé, mais ça ne veut pas dire pour autant que si je ne fais pas le 3, ou même le 2, que, voilà, j'étais une brêle. Mais, ça donne quand même un petit peu une impulsion, et, en fait, je me couche avec ça, et, en fait, le lendemain matin, je me réveille, et je suis prêt. Je ne sais pas quel phénomène chimique se passe pendant la nuit, mais, en tout cas, j'arrive au studio, et je sais tout de suite ce que j'ai à faire, mon esprit est clair, mon esprit focus sur ce que je dois faire, et, en fait, je ne perds pas de temps, et je ne suis pas dans ce chaos où, à un moment donné, je regarde ma montre, que je n'ai jamais, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je continue à faire ça, je regarde ma montre, et je me dis, merde, ça fait 3 heures que je suis au studio, je n'ai encore rien foutu, quoi. Et ça, moi, ça me coupe les pattes, ça me fout ma journée en l'air, et j'ai du mal à rattraper ce que j'ai vraiment l'impression d'avoir promis ma journée. Alors, moi, en plus, je me lève super tôt, parce que je commence le matin, un petit peu comme les écrivains, je commence le matin, à la fraîche, à la maison, à faire tous mes tutos bibiblabla, à écrire, à aller chercher des infos, bref, à m'enseigner sur plein de trucs, soit monter mes formations, et puis, quand j'arrive au studio, c'est-à-dire que, quand je finis ça, j'arrive au studio, et je sais exactement ce que je fais, parce que, soit je l'ai prévu le matin avant, mais ce qui marche quand même le mieux, c'est la veille avant de me coucher, où là, je ne pense pas à ce que je vais travailler le matin en me levant sur, je dirais, des bibiblabla sur l'inspiration, mais ce que je vais vraiment travailler dans la journée une fois que j'arrive au studio, parce que je trouve que moi, là, c'est un petit peu le vide, parce qu'il y a des guitares, parce qu'on est bien, parce qu'il y a des boutons partout, parce qu'on a vite fait de perdre son temps, et c'est super important de dire, tiens, demain, je vais, par exemple, même tester ce plugin-là, et je commence par ça. Eh bien, vous allez voir que, si vous avez un plugin à tester, et si vous vous dites vraiment, demain, toc, je me donne un créneau, surtout si vous bossez à côté, et que vous n'avez pas beaucoup de temps, ça va vous permettre vraiment d'optimiser le peu de temps que vous allez avoir consacré à la musique, et vous allez vous rendre compte que vous allez vraiment optimiser votre temps de travail, et ne pas perdre de temps dans des conneries, dans, à un moment donné, se mettre à regarder son téléphone, et passer une heure sur Twitter. Donc, ça, c'est super important, je ne sais pas si certains d'entre vous le font, en tout cas, faites-moi un retour là-dessus, si vous faites ça, ou si vous avez une autre technique, moi, je suis preneur de toutes les techniques, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans une formation de développement personnel que j'ai fait, et c'est vrai que je trouve que ça marche super bien, et je vois les périodes où je suis un peu plus mou, où j'ai moins la patate, et que le soir, je me couche parce que je suis crevé, et en fait, je ne pense pas au lendemain, je ne me conditionne pas sur le lendemain, eh bien, en fait, je passe des semaines où, au final, ça me fout encore plus la loose, parce que je n'ai pas du tout avancé la semaine, donc c'est vraiment un petit exercice, c'est un petit peu comme faire du sport, mais de faire ça le soir, ça va vous permettre de vraiment d'optimiser votre journée de lendemain, et même si vous bossez, vous avez un job, voilà, demain, je me lève, je fais ça, et puis, peut-être, je peux faire une petite demi-heure de guitare pour bosser là-dessus, et quand je rentre, je fais ça, toc, toc, et vous allez voir que vous allez vraiment emboîter beaucoup plus de choses dans une journée, et être beaucoup plus efficace. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, le musicien, le chaos, je pense qu'on connaît tous ce moment où, en fait, on a des morceaux qui sont prêts et qui, on n'avance pas, parce qu'en fait, on se met à glander, on se met à penser à autre chose, où on perd son temps, et d'être focus comme ça, en se donnant vraiment un côté un peu militaire, je l'avoue, en tout cas, pour moi, ça fonctionne super bien. Alors, faites l'essai pendant, peut-être une semaine, sur votre planil habituel, en plus, la CDT, on est un peu plus à la cool, faites l'essai comme ça, de vous, le soir, vous coucher, de vous donner un ou deux objectifs pour l'emmettre dans la musique, en tout cas, et regardez, et puis, et bien après, mettez-moi un commentaire en dessous en me disant, c'est des conneries ton truc, ça ne marche pas, ou ouais, j'ai observé que j'étais plus prolifique, j'étais mieux dans ma musique, et donc, j'étais plus efficace, voilà, donc j'attends vos commentaires, je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt, ciao.